et bien bonjour à tous et à tous ici on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur minecraft et oui je sais j'ai fait des labs mais vous ce qui vous voulez c'est des vidéos sur minecraft et en grande partie de la communauté veut des tuto builds je sais ça fait longtemps donc j'ai enfin pu préparer un tout nouveau tuto alors celui-là m'a pris énormément de temps vraiment j'aimerais vous le liker vous le partager parce que franchement il y en a pas beaucoup sur youtube et en plus j'ai mis très longtemps pour le faire donc assez barbardé on va commencer à vidéo alors là j'ai déjà posé les roues pour tout simplement vous donner un ordre d'idée on va savoir combien de place va prendre le véhicule donc la caravane voilà donc c'est j'ai fait cinq blocs de large la caravane fera cinq blocs de large alors pourquoi c'est pour que l'intérêt soit assez grand donc voilà voilà on s'en fout pour imaginer c'est notre route ça prend en fait moi je mets tout droit ici vous pensez voilà on va laisser comme ça vous faites à votre guise vous allez prendre des d'alentir pour faire une chasse vous allez en mettre tout autour à l'avant comme à l'arrière alors c'est vécu pour ceux que ça part quand vous voyez c'est vraiment ça s'appelle un petit peu vous faites pareil avec la caravane alors pourquoi j'ai pris un pick up pour l'allier avec la caravane bien tout semblant parce que vous voyez c'est une très très grosse caravane c'est à dire qu'elle est très loin donc elle a besoin d'un grand véhicule pour en mettre en fait je préfère ce shader je sais pas c'est le meilleur que je peux trouver les autres en fait ça fait des bugs et tout ça donc normalement j'essaie de régler le bug vous voyez je me suis mis en plein écran et normalement ça ne passe pas sur l'adresse c'est parce qu'en fait souvent j'ençois des messages et voilà c'est pour voir si les messages importent tout ça donc j'ai toujours ma gtx 1050 alors pourquoi alors surtout pourquoi j'ai eu cette idée parce que je me suis dit j'ai eu le truc en lego il n'y a pas longtemps là je me suis dit ouais c'est plutôt original de le faire voilà voilà je n'ai pas de moins ça c'est vrai vous avez l'impression que c'est que sur le châssis il a cette école alors je suis en l'astra pression et pourtant c'est vous allez voir que quand on va compléter ce n'est pas le cas alors ensuite qu'est-ce qu'on fait je vais vous poser les blocs voilà donc voilà voilà et moi j'étais en mode et voilà voilà et moi j'étais en mode et en 1.12.2, un petit spoil d'une série qui viendra très bientôt sur la chaîne sur les grapples, ne vous inquiétez pas alors qu'est-ce qu'on fait, et bien avec ce bloc là, on posez 3 à l'avant après vous allez en poser juste ah non, d'abord on va plutôt prendre ça et ça, donc là pourquoi je prends les grès rouges, parce que là c'est pour faire le garde-boue pour faire un peu de détail, ensuite vous allez prendre votre grès taillée ou une autre si vous avez des préférences de couleurs et vous faites tout le contour comme ça ou si vous faites plutôt flage donc là si vous faites, vous mettez en fond de musique enfin en fond de, ouais je mettrais musique de fond, je pense que je mettrais une des tiromix que j'ai commencé à faire vous me direz votre avis aussi dans les commentaires s'il vous plaît, c'est tout, voilà c'est à chier je vous dis clairement si c'est à chier vous donnez pas trop d'espoir alors qu'est-ce qu'on en fait de ce bloc là, vous allez en poser un là et un là, ensuite qu'est-ce qu'on fait, et bien on va faire le devant de l'autre, vous allez prendre une petite vitre teintée noire je peux voir, ça donne un beau contraste je ne sais pas tout le contour comme ça je fais ça également avec la vitre grise et pas noir parce qu'en fait c'est pour vous donner des petits détails, un petit roulier c'est toujours sympa d'abord ça les petits leviers comme ça alors où il est pas le détail alors les roues, on va faire un petit peu différent vous verrez pourquoi, je les ai pas faits ensuite je vous ai parlé de ces dalles ça va quelque chose ces dalles vous allez en poser ici voilà on va aussi, ça va ici donc derrière vous posez un bloc de brèles vous avez posé plus de dalles ici voilà, vous pouvez utiliser l'arrière et pourquoi pas un bloc parce que vous allez voir, ça va en moche si on fait ça alors pour le toit à l'avant soit vous prenez des frappes je ne vais pas prendre un petit détail mais moi je trouve que je ne sais pas pourquoi soit je crois que ça rendait mieux avec des tapis orange, je ne sais pas pourquoi je trouve que ça va un peu plus brut mais en même temps on a une moche là donc ça fait super bien à l'avant du véhicule donc vous connaissez la chance sur les trappes en fer sur les côtés on met des trappes normales ça fait un petit relief à l'arrière et bien là, écoutez les gars, c'est un peu plus intéressant on va si vous regardez ce point là vous allez prendre ça ça, c'est à dire un petit distributeur vous posez comme ça parce qu'en fait, le carvane, quand elle va se couper dans vous posez votre coffre ici ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? alors on s'en va voir là, vous pouvez le dire de la droite c'est-à-dire là vous cassez ce cas-là et vous mettez les trappes là ce qui vous permet d'avance c'est de mettre un petit escalier pour faire un petit tableau de port et vous allez prendre un carré vous allez prendre alors le petit voilà, le petit rond comme ça et hop, vous avez un volant alors là, vous pouvez mettre un siège vous rembénissez la chanson et vous avez une carte un chien truc bon, je vais vous le faire là hop vous posez votre roll vous posez une main carte vous faites casser la rail et voilà c'est un fake donc ensuite vous allez poser vos petites cadres alors comme je vous l'ai dit on ne va pas faire normalement on va prendre un bloc un peu plus gros donc ça n'a pas de bouton mais donc voilà cadres plus blocs alors moi je vous propose pour faire comme si le véhicule était en mouvement vous posez votre bloc de roche de manière à ce qu'il soit en diagonale ou qu'il y ait une fois et en fait ça fait comme si le véhicule était en train de rouler enfin je ne sais pas je trouve que ça donne cet effet puisqu'on a un côté carré un peu tourné comparé au reste puisque ça donne un petit bout de vie vous faites ça ce sont vraiment bien un petit coup de feu voilà alors on va faire le pot d'échappement donc le pot d'échappement ça reste tout un peu chiant il faut le faire comme ça parfait donc là on a notre pot d'échappement donc c'est un peg là on va poser le bloc bon bah on va faire ça vite fait à l'avant pour connaître la chanson on va poser ça cette fois moi je vais prendre allez un petit lit blanc hop comme ça ça fait les phares on peut rajouter aussi des cas de là si vous voulez faire les plans de phares c'est à votre guise qu'est ce qui serait intéressant aussi ah bon de mettre bon là soit vous faites la grille de ventilation on va mettre la plaque de ventilation en bas et moi j'ai envie de tout faire les deux en un donc tout moi je vais mettre la grille du moteur plutôt voilà vous faites comme ça et limite voilà vous vous posez là donc on va je fais ça on est le 16 voilà on est le 16 il se voit quelque chose comme ça hop vous posez ça donc même chanson les cadres vous posez votre tête de manière qu'ils soient anglais comme ça ça fait un petit relève de phares j'y pense peut-être que la séparation entre les deux ça peut aussi faire les plans de phares c'est peut-être pas mal c'est vraiment grave pour savoir les détails comme ça on en a plus besoin ça y est maintenant on n'a peut pas fini notre véhicule là donc ah oui j'étais ici vous voulez vraiment vous faites le portier voilà alors pour la caravane qu'est-ce que vous allez faire et bien c'est là où l'1.13 est intéressant donc écoutez les gars si vous n'êtes pas dans l'1.13 est-ce que vous n'êtes pas dans l'1.13 et que vous voulez quand même faire surtout et bien c'est pas gênant vous pouvez faire le contour avec ces blocs là et moi comme je suis un peu de presse je vais en profiter j'ai tout le contour avec ces blocs là donc c'est ce que vous allez faire tout 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 comme ça une fois que vous avez fait le tour comme ça vous allez prendre les blocs que vous allez poser un peu loin à l'arrière comme ça voilà sauf là par exemple alors là c'est un angle en fait vous attendez deux blocs vous en reposez deux et ah oui c'est là là non c'est trop c'est trop voilà vous en reposez deux c'est symétrique de l'autre côté un peu près ah non c'est pas symétrique parce qu'en fait la porte elle est là donc ça veut dire que vous faites ça et donc l'autre côté alors comment j'ai fait normalement j'ai fait 2 et 2 je sais ouais et même de l'autre côté donc ça sera oh non mais j'ai je suis pas en train de bêtises ah non c'est ça c'est 3 2 2 alors pour ce qui est maintenant de l'avant de la caravane vous posez là vous posez bien vos deux blocs vous arrangez le bloc ensuite vous allez prendre vos escaliers quartz que vous allez poser tout le long comme ça après vous allez poser non pas ah non c'est pas encore c'est plus long je crois que je croyais je suis bon là ah non excusez moi petite faute c'est un bloc plus bas c'est à dire que là vous allez continuer avec une faute comme j'ai deux blocs vous allez continuer encore une fois encore deux fois et là au milieu vous allez prendre une barrière et vous allez poser là ensuite qu'est ce qu'on fait et ben on va prendre ces petits blocs de trace qu'on va faire un petit peu comme ça alors là trois rangées tac ouais donc au dessus de la porte tac tac normalement le reste c'est encore un bloc donc ensuite qu'est ce qu'on fait et ben on reprend nos dalles de pierre qu'on a utilisé au départ c'est celle là voilà et donc là vous allez enfin faire le toit en faisant vos petites dalles comme ça donc il va faire tout le contour il y a encore quelques modifications pour donner des détails ou le voir ne vous inquiétez pas il y avait fait étape par étape sinon après si ça s'est compliqué à suivre c'est pour moi c'est plus simple je suis optimiste 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 vous reprenez vos blocs on va le faire et vous les posez comme ça donc voilà là on a une grande barrière deux et deux alors ça y est on a enfin quelque chose parce que ça commence à être transcendant alors juste ce qu'on va faire avant d'oublier parce que je me connais voilà on va poser nos petits cadres on va engler comme ça parfait là on est bien je fais du clair de tout en temps la porte c'est une porte en fer alors pour ce qui est de la devanture soit vous mettez rien soit vous dérange pas parce que le truc c'est pour que on fait comme ça en général on a pas le time ça va vous posez vos boutons de chaque côté donc là on a enfin l'extérieur qui est quasiment terminé maintenant on va faire la parabole parce que c'est vrai je vous prenais vous aimez avoir la télé durant le voyage c'est ce que le bloc là vous avez posé de là je vous l'ai vous prenez votre petit muret que vous avez posé là et de l'autre côté vous allez prendre un escalier vous avez posé de manière à faire comme ça pour faire la petite parabole je sais qu'il existe d'autres solutions comme ça avec les plugins pour casser ces deux blocs là et on va rester simple on va faire comme ça comme si vous pouvez faire qu'en solo ensuite vous avez posé trois comme ça donc ça c'est une grille de ventilation pour la cuisine pour mettre d'avoir les odeurs c'est quand même moins chiant maintenant on va passer à l'intérieur là on va se marrer alors vous allez voir pourquoi j'ai fait trois blocs déjà là on a une utilité vous pouvez casser les trois blocs qui sont là vous pouvez casser les blocs qui sont là ah non donc là le toit en fait ça sera des tal donc vous posez vous mettez des tal tout le long parfait alors à quoi ça va servir ici et bien ça va servir à faire nos lits et comment on va faire nos lits et bien juste dans l'angle là juste en face vous posez votre escalier vous prenez les lits de la couleur de votre choix donc pour moi ce sera du rouge le classique pour ceux qui sont pas en 1.13 voire en 1.12 là vous avez vos lits donc c'est plutôt cool alors il me semble que je peux même aller encore plus loin pour gagner peut-être un peu d'espace peut-être en faisant comme ça non en fait ça revient mais ah si non on peut faire comme ça alors attendez j'avais pas prévu de faire ça je viens de me rendre compte et en fait ça passe et bien voilà grâce à moi vous avez encore un gain d'espace ça veut dire qu'on peut même tricher en faisant dans l'autre sens alors attendez c'est un peu plus compliqué donc là c'est vous qui avez deux blocs voilà parfait donc là vous avez vraiment un gain d'espace donc là c'est pour éviter d'avoir des petits problèmes alors moi je poserai soit les lits comme ça soit comme ça moi je pense que comme ça c'est un peu mieux comme ça ce qui vous permet ici alors attendez je vous met voilà une dalle vous posez une dalle même pas vous pouvez tout enlever donc ouais donc c'est vrai que vous voyez pourquoi j'ai fait trois blocs c'est parce que imaginez si j'avais enfin tous les 5 blocs imaginez si j'avais des 3 ça a été beaucoup plus dur donc tapis donc là vous faites comme vous voulez vous posez une bibliothèque si vous voulez lire juste une bloc c'est qu'à se dé vous faites comme vous voulez alors là on va procéder à la cuisine alors qu'est-ce qu'on va prendre pour la cuisine on va faire une cuisine simple donc vous allez prendre des pistons vous allez prendre des blocs de filet de quartz de fer donc moi j'ai envie de prendre des blocs de fer les amis se sont cachés là vous prenez une petite porte en fer vous prenez un four c'est logique donc on va vraiment suivre la logique vous allez prendre aussi un lavabo donc un chaudron donc à partir de ce bloc là vous posez ce bloc là vous posez ça vous en posez deux là vous posez ça là vous posez le chaudron il faut vraiment faire une cuisine petite parce qu'il ne faut pas dire que c'est une caravane alors attendez je crois que je suis trompé ouais je me suis trompé parce qu'en fait je voulais faire un autre truc avant alors pour ce qui est de la douche après vitre euh vitre moi j'ai envie de prendre des vitres bleues pour montrer que c'est la douche pour qu'il ne sait pas donc il faut être comme ça ensuite là voilà ici vous posez le four là vous posez le table là vous posez le lavabo là vous posez le... non oh putain mais je me suis gagne non parce qu'en fait parce que j'y pense en fait le four le four doit toujours être loin du frigo moi je suis dans ce réalisme là alors j'ai fait comment de l'autre côté voilà ah non j'avais même pas mis de frigo j'avais fait juste d'accord c'est pour ça que ça allait pas donc on va euh alors qu'on va reprendre ok c'est un peu chaud donc je voulais faire une petite truc à manger donc vous prenez un petit petit escalier donc on va faire en sorte de le faire un peu plus petit c'est pas bien grave ça reste toujours une place pour 4 donc au milieu euh j'aurais envie de faire un truc moderne on peut être comme ça pour faire un petit truc moderne petite vitre marron tac ah ça fait joli comme ça ça fait comme si c'était rétractable pour s'y faire faire à passer et tout alors moi mes petites trappes j'en profiter pour les poser là donc là on va dire qu'on a four voilà là je se crains pas là on va dire qu'on est bien mais bon je vous connais on va faire un petit truc voilà vous êtes contents vous avez aussi des petits placards ça je sais que c'est avec euh trappe ça fait longtemps que je n'ai pas fait voilà les petits francards voilà donc là vous posez votre porte donc si vous voulez que ce soit réaliste vous ne faites pas chier vous posez votre petit bouton là ah bah ça fait double effet ça fait le broyeur aussi bon et qu'est-ce qu'il en reste pas la petite douche bah ouais ça sera une douche parce que voilà on n'a pas trop le choix donc vous allez prendre votre petit crochet alors l'autre côté vous allez prendre un entonnoir que vous allez poser comme ça vous prenez une trappe en fer et ça fait des toilettes alors pour qu'il soit réaliste c'est fonctionnel un petit bouton donc ça vous fait des toilettes ça vous fait une douche ça vous fait un peu ça vous fait un peu mais c'est pas très bien parce qu'on peut nous voir c'est entre le famille et Wami donc ça va voir c'est contre le proche donc voilà donc on a fini euh voilà bah si 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 on a fini on a fini j'arrive pas on a enfin fini notre tuto comment faire une caravane avec Picon en tout cas j'espère que ce tuto elle vous a plu vous voyez on peut encore modifier à votre liste moi c'est pour le cas je voulais modifier un peu donc franchement dites moi si le tuto vous a plu si vous avez regardé jusqu'au bout et tout et puis écoutez nous on se retrouve pour une prochaine fois sur une vidéo donc je continuerai les séries que je vois que tu le mens mais je n'oublie pas Minecraft je vous l'ai prouvé avec ce magnifique tuto puis alors écoutez les gens on se dit à plus j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et on se dit à plus tout le monde salut